Le glaçon à l'intérieur, il fonde, s'il est dans le tuyau. Non, celui-là, c'est bon. Tu parles. Il y a des problèmes avec le gel ce matin, c'est ça ? Oui, en fait, toute la partie de pompage est gelée, tout le tuyau est gelé. Et à l'intérieur de la pompe, l'eau a pris en masse aussi. Donc là, on est en train d'essayer de régler le problème. On va injecter de l'eau chaude pour faire forme de tout ça. Et voilà, mais du coup, ça retarde le démarrage de la station. Il faut chauffer tout le tuyau. La position, la position. Il faut marquer la position. Du coup, là, changement de programme un peu. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire par rapport au programme que tu disais tout à l'heure ? Non, pour le moment, on vient de perdre le régent. Leur régent est équipé d'un scanmar qui nous permettait de connaître exactement sa profondeur. Donc, un régent, on en a un en secours. Le scanmar, on ne l'a pas. Donc, on n'a pas besoin de changer les plans. La seule question, c'est de savoir si on va trouver un émerillon assez solide pour pouvoir supporter la rosette dans le futur. graphique et on est en train d'être bien. Je vais passer en un émerging, très vite. On est un peu en train de passer par contre. Pancage au bouton. Quel est ton émerge? Voilà, vous l'avez dit. Les 2 mètres deviennent les51 mètres. C'est un peu trop bien. Il y a une petiteievement. il ya beaucoup de matière aujourd'hui apparemment oui aujourd'hui il ya beaucoup de matière beaucoup de plancton au point qu'on obligé de doubler tous les contenants donc voilà c'est un peu plus long que d'habitude à traiter même ici là j'ai dû faire trois échantillons là où d'habitude j'en fais qu'un cette soupe qu'on voit dans le seau là c'est quoi par exemple justement en fait beaucoup beaucoup de matière parce qu'il y avait beaucoup de grands et probablement des diatomées qui font plus que 200 microns c'est à dire plus grande que le vide de maille elles sont retenues dans les filets et du coup elle colmate les filtres ainsi que les filets